Bonjour Catherine, c'est un plaisir de te retrouver. Bonjour Véronique, bonjour Kevin. Salut Catherine, on va encore parler de consommation dans ta chronique aujourd'hui. Tu vas nous donner des trucs sur comment consommer mieux, comment consommer moins. Et ça n'a pas besoin d'être vraiment compliqué, c'est possible de le faire dans notre quotidien ça. Oui, vous commencez à me connaître en fait, j'ai une préoccupation écologique à travers ma consommation, mais aussi une préoccupation morale et une préoccupation en lien avec ma santé. Donc, ce qui fait que je me suis documentée pour savoir finalement comment mieux consommer. Alors, je voulais venir vous parler un peu de ce que j'ai trouvé comme document qui m'a aidée à me faire une tête sur tout ça parce qu'il y a tellement d'informations. Le premier, c'est un livre qui est disponible en version numérique, donc en ligne, mais aussi papier de Marie-Noëlle Gingras. Le titre, c'est « La beauté sans cruauté ». Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que Marie-Noëlle ne voit pas la beauté seulement comme les cosmétiques, mais elle va vraiment plus loin. Donc, il y a les produits d'entretien ménager, les produits d'hygiène, les cosmétiques bien évidemment, mais même les vêtements, les tatouages. On n'y pense pas, mais l'encre qu'on utilise pour les tatouages peut avoir un impact sur notre santé, mais aussi les animaux. Donc, Marie-Noëlle fait vraiment un éventail des impacts que la consommation peut avoir sur notre santé. Donc, on pense par exemple aux cancers qui peuvent arriver, aux allergies, aux irritations, finalement, tout ce qui peut entrer en contradiction avec notre santé. Puis, elle parle aussi au niveau moral pour les animaux, les tests qu'on fait sur les animaux, les produits animaliers qu'on utilise. Donc, c'est vraiment un bon livre à lire, c'est facile à comprendre. Puis, elle donne aussi beaucoup de trucs. Donc, par exemple, comment reconnaître un produit qui n'est pas testé sur les animaux, comment faire nos propres produits à la maison, comment faire un virage plus écolo, etc. Donc, c'est une bonne lecture de chevet à avoir. Mais je ne sais pas si vous saviez qu'il y a des applications qui peuvent nous aider aussi à nous guider dans notre consommation. Non, je ne savais pas. Bien, je l'ai appris en lisant ta fiche de recherche. En lisant ta chronique. Oui, dans la chronique. On va quand même rappeler La beauté sans cruauté pour les gens qui voudraient se procurer le livre. Je suis certain qu'Audrey, qui est notre chroniqueuse mode, qui a tellement un souci animalier, va l'avoir pris en note. Et non, les applications, je ne connaissais pas avant de prendre connaissance de ta chronique. Ça aussi, ça peut être fort utile, c'est quoi? Oui, donc l'application, ça s'appelle Yuka, donc Y-U-K-A. Et ce qui est vraiment le fun avec cette application-là, c'est que c'est super simple d'utilisation. Vous la téléchargez sur votre téléphone, c'est disponible avec Android ou iOS. Et après, moi, je l'utilise, j'étais à base de vision, puis ça se fait comme un charme, en fait. C'est comme un scanner, finalement, de code-barre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'application, puis avec l'appareil photo de notre téléphone, on va venir mettre un code-barre devant notre cellulaire. Et à ce moment-là, l'application va reconnaître le produit, le code-barre. Puis c'est vraiment sensible, en fait. Moi, au début, j'avais peur de ne pas trouver le code-barre. Mais au final, je vais juste le pointer, s'il n'est pas là, je tourne un petit peu l'objet, puis tout, ça fait une petite vibration dans ma main. Ça va donner des renseignements, ça va fournir des renseignements sur le produit, sa provenance, par exemple? Oui, en fait, ce que ça fait, par exemple, si je scanne une bouteille de shampoing phyto, on va dire ça comme ça, parce que j'en avais une chez moi, ça va nous donner une catégorie allant de mauvais, médiocre, bon, excellent. Donc, une cote sur 100, donc par exemple, 18 %, c'est un exemple comme ça. Et à ce moment-là, on va nous expliquer la raison de la cote. Donc, est-ce que ça contient des produits qui peuvent être des perturbateurs endocriniens, donc à potentiel cancérigène? On peut cliquer sur chaque ingrédient, et à ce moment-là, on va avoir l'explication, mais aussi les sources sur lesquelles l'implication s'appuie finalement. Et on a même des alternatives, ça, c'est vraiment le fun aussi. Donc, si notre produit est considéré comme mauvais ou médiocre, l'application va nous donner des alternatives. Elle va nous donner des alternatives vers d'autres produits qui pourraient être meilleurs pour notre santé? Exact, en fait, c'est des alternatives dans la même gamme de produits. Puis, Yucca aussi peut scanner les aliments. Donc, ça aussi, c'est vraiment le fun. Ça va te donner les bons et les moins bons côtés de l'aliment. Donc, ça peut être parce que c'est trop gras, parce qu'il y a des additifs, parce que... ou même des bons côtés qui disent, ah, bien, c'est peu riche en sodium et tout. Puis, encore une fois, on a des alternatives. S'il s'avère que notre choix alimentaire n'est pas le meilleur. Puis, j'ai été très surprise. Il reconnaît énormément de produits québécois et même des plus petites compagnies. Donc, c'est vraiment utilisé. Puis, on a même un graphique qui dresse le portrait de notre consommation. Donc, rapidement, dans un coup d'œil, on peut voir si on est sur le bon chemin. On rappelle l'application dont tu nous parles, l'application Yuka, Y-U-K-A, et tu aurais une troisième ressource à nous proposer, cette fois-ci, une chaîne YouTube. Oui, c'est la chaîne YouTube de Vicky Payard qui s'appelle « Vivre avec moins ». Donc, Vicky parle beaucoup de minimalisme sur sa chaîne, comment éviter le gaspillage alimentaire, comment désencombrer sa maison, comment avoir une garde-robe minimaliste. J'ai abordé un peu le sujet dans ma première chronique. Donc, c'est vraiment une chaîne très intéressante. Puis, ça permet aussi d'écouter pour ceux et saines qui préfèrent écouter plutôt que lire. C'est vraiment une bonne source d'informations. Et je voulais terminer aussi avec un petit extra pour ceux et saines qui aiment les podcasts. Il y a le podcast 3.7 Planète qui est produit par Radio-Canada et qui est animé par François Belfeuil, qui est un humoriste. Puis, François Belfeuil apporte plein de sujets en lien avec l'écologie, dont un excellent épisode sur le bidet qui m'a même donné le goût de peut-être réfléchir à avoir moi-même habitué. Il y en a beaucoup qui ont découvert le bidet grâce à ce balado-là. Effectivement, on va placer les références de tes quatre propositions sur notre site Internet, amitele.ca. Merci, Catherine. Merci à vous deux. Merci, Catherine. Et nous, on poursuit après la pause. On va parler des bienfaits de la musique sur le cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada